Le Sauveur a parlé à ses apôtres d'un fils qui quitta son père fortuné, alla dans une contrée lointaine et gaspilla son héritage. Lorsqu'il y eut une famine, le jeune homme accepta l'humble travail de nourrir des porcs. Il avait tellement faim qu'il aurait mangé les carrouges destinées aux animaux. Tandis qu'il était loin de chez lui, loin de l'endroit où il voulait être, et dans son état d'extrême pauvreté, une chose de nature éternelle se produisit dans la vie de ce jeune homme. Comme le dit le Sauveur, il rentra en lui-même. Il se rappela qui il était, se rendit compte de tout ce qu'il avait manqué. Et commença à désirer les bénédictions accessibles gratuitement dans la maison de son père. Tout au long de notre vie, que ce soit dans les moments de ténèbres, de difficultés, de chagrins ou de péchés, nous pouvons sentir le Saint-Esprit, nous rappeler que nous sommes réellement les fils et les filles d'un Père Céleste qui prend soin de nous et qui nous aime, et éprouver le désir ardent d'obtenir les bénédictions sacrées que lui seul peut nous donner. Quand cela se produit, nous devons nous efforcer de rentrer en nous-mêmes et de revenir dans la lumière de l'amour de notre Sauveur. Ces bénédictions appartiennent de droit à tous les enfants de notre Père Céleste. L'aspiration à ces bénédictions, notamment une vie de joie et de bonheur, est un élément indispensable du plan de notre Père Céleste pour chacun de nous. Le prophète Alma enseigne, « Si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous. » À mesure que nos aspirations spirituelles augmentent, nous devenons spirituellement autonomes. Alors comment aidons-nous les membres de notre famille et nous-mêmes à aspirer davantage à suivre le Sauveur et à vivre son Évangile ? Comment renforçons-nous notre désir de nous repentir, de devenir dignes et de persévérer jusqu'à la fin ? Comment aidons-nous nos adolescents et nos jeunes adultes à laisser ces aspirations agir en eux jusqu'à qu'ils soient convertis et deviennent de vrais saints par l'expiation du Christ ? Nous nous convertissons et devenons spirituellement autonomes quand nous vivons nos alliances avec l'aide de la prière, en prenant dignement la Sainte Seine, en étant dignes de détenir une recommandation à l'usage du Temple et en faisant des sacrifices pour servir autrui. Pour prendre dignement la Sainte Seine, nous nous souvenons que nous renouvelons l'alliance que nous avons faite lors de notre baptême. Pour que la Sainte Seine soit chaque semaine un moment de purification spirituelle, nous devons nous préparer avant d'aller à la Réunion de Sainte Seine. Nous le faisons en laissant volontairement derrière nous nos distractions et notre travail quotidien et en laissant de côté nos pensées et nos soucis profanes. Ce faisant, nous faisons de la place au Saint-Esprit dans notre esprit et notre cœur. Nous sommes alors prêts à méditer sur l'expiation. Nous ne nous contentons pas de penser aux souffrances du Sauveur et à sa mort. Notre méditation nous aide à prendre conscience que son sacrifice nous donne l'espoir, la possibilité et la force de faire des changements réels et sincères dans notre vie. Pendant que nous chantons le cantique de Sainte Seine, que nous participons aux prières de la Sainte Seine et prenons les emblèmes de la chair et du sang du Sauveur, nous recherchons par la prière le pardon de nos péchés et de nos imperfections. Nous pensons aux promesses que nous avons faites et honorées au cours de la semaine écoulée, et nous prenons des engagements précis et personnels pour suivre le Sauveur pendant la semaine à venir. Parents et dirigeants, vous pouvez aider les jeunes à connaître les bénédictions incomparables de la Sainte Seine en leur donnant des occasions spéciales d'apprendre, de discuter et de découvrir comment l'expiation s'applique à leur vie. Laissez-les sonder les Écritures eux-mêmes et s'enseigner les uns aux autres ce qu'ils en ont retiré. Les pères, les dirigeants de la prêtrise et les présidences de collèges ont la responsabilité spéciale d'aider les détenteurs de la prêtrise d'Aaron à accomplir leur devoir sacré de la Sainte Seine. Cette préparation s'accomplit tout au long de la semaine en vivant les principes de l'Évangile. Lorsque les jeunes gens préparent, bénissent et distribuent la Sainte Seine dignement et avec révérence, ils suivent littéralement l'exemple du Sauveur à la dernière scène et deviennent comme Lui. Je témoigne que la Sainte Seine nous donne la possibilité de rentrer en nous-mêmes et d'éprouver un grand changement de cœur pour nous rappeler qui nous sommes et ce que nous désirons le plus. En renouvelant l'Alliance de respecter les commandements, nous obtenons la compagnie du Saint-Esprit pour nous ramener en la présence de notre Père Céleste. Il n'est pas étonnant qu'il nous soit commandé de nous réunir souvent pour prendre le pain et l'eau et de prendre la Sainte Seine pour notre âme. En plus de la Sainte Seine, notre désir de retourner auprès de notre Père Céleste augmente quand nous devenons dignes de détenir une recommandation à l'usage du Temple. Nous devenons dignes en obéissant constamment aux commandements. Cette obéissance commence dans l'enfance et s'intensifie grâce aux expériences vécues à la prêtrise d'Aaron et aux jeunes filles. Puis, nous l'espérons, les prêtres et les l'oréoles se fixent des buts et se préparent particulièrement à être dotés et scellés dans le Temple. Quels sont les principes à respecter pour les détenteurs d'une recommandation ? Le psalmiste nous rappelle « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? » Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Être digne de détenir une recommandation à l'usage du Temple nous donne la force de respecter les alliances du Temple. Comment acquérons-nous personnellement cette force ? Nous nous efforçons d'obtenir un témoignage de notre Père Saleste, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de la réalité de l'expiation et de l'authenticité de Joseph Smith, le prophète et du rétablissement. Nous soutenons nos dirigeants, traitons les membres de notre famille avec gentillesse, témoignant de la véritable Église du Seigneur assistant à nos réunions de l'Église, honorant nos alliances, assumant nos obligations parentales et menant une vie vertueuse. Vous direz peut-être que cela revient être simplement un saint des derniers jours fidèle. Vous avez raison. Les principes à suivre pour les détenteurs d'une recommandation à l'usage du Temple ne sont pas si élevés que nous ne puissions les atteindre. il s'agit simplement de vivre fidèlement l'Évangile et de suivre les prophètes. Puis, en tant que détenteurs d'une recommandation à l'usage du Temple doté, nous prenons des habitudes de vie chrétienne. Cela signifie être obéissant, faire des sacrifices pour respecter les commandements, nous aimer les uns les autres, être chaste en pensée et en action et nous consacrer à l'édification du Royaume de Dieu. Grâce à l'expiation du Sauveur et par notre respect de ses habitudes fondamentales de fidélité, nous recevons du pouvoir d'en haut pour affronter les difficultés de la vie. Nous avons besoin de ce pouvoir divin aujourd'hui plus que jamais. Seules les ordonnances du Temple peuvent nous donner ce pouvoir. Je témoigne que les sacrifices que nous faisons pour recevoir les ordonnances du Temple valent chaque effort que nous pouvons faire. À mesure que nos désirs d'apprendre et de vivre l'Évangile grandissent, nous cherchons naturellement à nous servir les uns les autres. Le Sauveur a dit à Pierre « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Je suis impressionné de voir que les jeunes d'aujourd'hui ont le désir profond de servir les autres et de leur faire du bien, de faire changer les choses dans ce monde. ils aspirent aussi à la joie que leur service apporte. Cependant, les jeunes ont du mal à comprendre comment les actes qu'ils accomplissent maintenant les préparent ou les disqualifient pour des occasions futures de service. Nous avons tous le devoir impérieux d'aider nos jeunes à se préparer à servir toute leur vie en les aidant à devenir autonomes. en plus de l'autonomie spirituelle dont nous avons parlé, il y a l'autonomie temporelle qui inclut l'acquisition d'une instruction post-secondaire ou d'une formation professionnelle, l'apprentissage du travail et d'un train de vie qui ne dépasse pas nos moyens. En évitant les dettes et en mettant de l'argent de côté maintenant, nous sommes prêts pour le service à plein temps dans l'Église dans les années à venir. L'objectif de l'autonomie temporelle et spirituelle est que nous puissions sécuriser notre position pour aider les personnes dans le besoin. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, ce que nous faisons maintenant détermine les services que nous pourrons rendre et dont nous pourrons jouir plus tard. Comme le poète nous le rappelle, de tous les mots prononcés ou écrits, voici les plus tristes. Il aurait pu en être autrement. Ne passons pas notre vie à regretter ce que nous avons ou n'avons pas fait. Frères et soeurs bien-aimés, le jeune homme dont le Sauveur nous a parlé, celui que nous appelons le fils prodigue, est rentré chez lui. Son père ne l'avait pas oublié, il l'attendait. Et comme son fils était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et l'embrassa. Pour célébrer le retour de son fils, il demanda qu'on lui apporta une robe, un anneau et qu'on mangea un vaugras, rappelant ainsi qu'aucune bénédiction ne sera retenue. si nous persévérons fidèlement en suivant le chemin qui nous ramène auprès de notre Père céleste. Animé par son amour et celui de son fils, je demande à chacun de nous de suivre ses aspirations spirituelles et de rentrer en lui-même. Regardez-vous dans le miroir, réfléchissez et demandez-vous est-ce que je vis en accord avec mes alliances ? Nous sommes sur la bonne voie quand nous pouvons dire je prends dignement la Sainte Seine chaque semaine, je suis digne de détenir une recommandation à l'usage du Temple et je fais les sacrifices pour servir les autres et leur faire du bien. Je vous rends mon témoignage spécial que Dieu aime tant chacun de nous qu'il a donné son fils unique pour expier nos péchés. Il nous connaît et nous attend même même quand nous sommes très loin. En agissant conformément à nos aspirations et en rentrant en nous-mêmes, nous serons enserrés éternellement dans les bras de son amour et nous serons les bienvenus dans notre foyer. J'en témoigne au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.